Musique C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre copain Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oh ma copine, bonjour mes chers voisins d'Europe 1. Est-ce que tout le monde est là ? Donc Julie, ça c'est une certitude. Thomas, oui, Natacha, le Doc Morantini, l'ololassomur, oui tout le monde est là. Oh je respire, je respire. Non, j'ai craint un instant que vous ne fussiez en délocalisation en zone de guerre du côté de Marseille. Dis donc, vous avez vu ces tirs de kalachnikov dans la cité phocéenne par des jeunes en tenue armée. C'est formidable. Mais si mes rendez-vous... Mais Julie, allons, rendez-vous compte ? La conférence de presse de François Hollande était jeudi. Il a proposé le service universel pour les jeunes jeudi. Et le lundi suivant, 5 jours après à peine, il est déjà en place dans les rues de Marseille. Oh, bravo François Hollande. Il réussit tout en ce moment, notre président. Quel talent, quel baraka. Je me sens d'humeur fiéleuse. Allez, fiélons-en ensemble sur le reste de l'actualité. C'est parti pour les titres Stéphane. Création d'un nouveau nini. Oui, le nouveau nini. Les célèbres clients HSBC, Private Bank of Arnaque, pratiquent un nouveau nini. Le nini fiscal, je ne paierai d'impôts ni en France, ni en Suisse. C'est leur nini à eux. Cela dit, on est injuste avec ce cher Gad Elmaleh. Il n'a planqué que 80 000 euros à peine, à peine une journée de salaire, voyez. Et puis il a régularisé en plus. Alors que Christophe Dugarry a planqué deux boules, lui, carrément, deux millions. Alors qu'il est moins marrant tout de même. Sauf quand il essaye de marquer des buts. Télévision, D8, D8 va lancer Adam Recherche Eve. Une télé-réalité où les candidats seront entièrement nus. D'ailleurs, il y a une très belle photo à ce propos sur le site de notre ami Jean-Marc. Bonjour à la suite. Comme quoi, on peut faire de la muscu et être le malheureux propriétaire d'un verre de terre. Vous verrez la photo. Stéphane, quelle classe, vraiment. Bref, je digresse, je digresse. Donc D8, disais-je, exhibe des candidats nus. D8, il y avait, souvenez-vous, déjà lancé une émission où les politiques se déguisaient en monsieur et madame tout le monde. Selon nos informations, la chaîne devrait mixer les deux concepts et mettre DSK à poil. C'est pas idiot, ça devrait marcher. Oh non, non. VTC, la société Uber annonce la création en Inde d'une touche panique pour assurer ses clients. Si vous ne faites pas confiance au chauffeur, paf, vous appuyez sur la touche panique. C'est vrai, regardez, c'est l'info, je lis l'info. En Inde. Ah oui, en Inde. Par contre, à Paris, à noter que les taxis G7 lancent la touche D.O. Ça va recommencer, non, allez, non. Dès que vous rentrez, il n'y aura plus de taxis qui sera assis, mais désormais rue François 1ère, on a vu avoir beaucoup de mal à avoir des taxis. Dès que vous rentrez dans un taxi et que vous sentez que le chauffeur n'a pas pris de douche depuis 6 semaines, paf, touche D.O. Oh non. Ah c'est énorme. Arrêtez, non. Oh, il serait capable de le mettre sur son site, notre avis. Allez, triste nouvelle. GG, oh non, GG, quelle déception. GG, 69 ans. Le candidat, le candidat, pas du tout. Le candidat, oui. De la 11e saison de Koh-Lanta est jugé pour 6 agressions sexuelles sur mineurs. Oh, quelle déception. Apparemment, il leur aurait fait passer à toute l'épreuve du poteau. Oh, non, c'est une cochonnerie. Ça peut être sur le site de Jean-Marc aussi, ça. Mais qu'est-ce qu'il vous pense, d'ailleurs ? Après le ver de terre, le poteau. Voyez, on est vraiment, on est aux deux extrêmes. Voilà, espérons que dans cet épisode, GG n'aura pas le totem d'immunité tout de même au tribunal. Et puis, Scoop Média, Europe 1 va lancer sa chaîne de télé, chers auditeurs. Oui, entre la montre orange de Thomas Soto que vous pouvez découvrir et la doudoune sans manche de Jean-Pierre Elkabach. Oui, le premier programme qu'on vous conseille de diffuser, c'est Nouveau look pour une nouvelle vie. Oh, j'ai fié les sur les collègues, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Allez, on vous remercie quand même, Stéphane. Je vous en prie. Justement, on en parlait hier, notre patron d'Europe 1, Denis Oliven, a donc avancé. Oui, c'est la dune d'Europe 1. Ah bon, c'est la création d'une chaîne de télé au nom de la station. Ouais, 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 t'as vu, t'as vu, je l'ai. Je vais redevenir une vedette de la télé. Après Public Sénat, après Catherine Médicis, non, Bibliothèque Médicis. Oui, oui, c'est pas grave, je la connais aussi. Je vais nouveau, à nouveau, crever l'écran. Ah, ça me reprend. Je sens qu'il faut que je rappe. Yo, 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 c'est, c'est, je le fais, c'est. Yo, yo, Doudoune Man est dans la place. Put the fucking mic on. Le micro sur on. Voilà, ça veut dire. Pour le micro, pour le micro. Je suis devenu trop puissant. Demain, biatch, tu vas voir ma tronche dans ton écran. Cheveux blancs, doudoune sans manche. Même en semaine, je vais niquer vivement des manches. Today, 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 today. Je suis star de la fréquence. Demain, 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 je serai le boss des audiences. LKA2B, LKA2B. Ma tronche dans ta télé, ma tronche dans ta télé. Bon, écoutez, c'est bon. Oh là là, mais quel rap. Vivement les victoires de la musique, Jean-Pierre. Allez. Ça fait du bien, ouais. Allez, autre chose. La cité de la Castellane à Marseille a donc été le cadre d'une fusillade hier, alors que Manuel Valls devait se rendre sur place pour saluer la politique du gouvernement en matière de sécurité. On va accueillir le maire de Marseille, M. Gaudin. Bonjour. Et bonjour, la pomponnette. Ah, elle est belle, la politique du gouvernement en matière de sécurité. Franchement, franchement, les socialistes ont abandonné Marseille. Les Marseillais, Mme Leclerc, ont peur. Alors, même Morandini, c'est réfugié en Bourgogne, c'est vous dire. Vous croyez que c'est pour le plaisir qu'il va en Bourgogne ? Mais non, mais non, qu'est-ce qu'on attend ? Je le dis, c'est un cri d'alarme, un cri d'alerte. Qu'est-ce qu'on attend pour nous aider ? Tant qu'on n'aura pas d'im... Franchement, qu'est-ce qu'il faut ? Dynamité, le bistrot de plus belle la vie, c'est ça qu'ils attendent, nos politiques ? Pas un homme politique parisien ne lèvera le doigt, sinon. Alors, vous êtes quand même un petit peu maire de Marseille, non ? C'est votre responsabilité, tout ça. Mais insolente ! Insolente ! Mais moi, moi, chère Julie Leclerc, je fais tout ce qui est possible pour la sécurité de Marseille. J'ai tout fait. Tiens, si je n'avais pas distribué, franchement, des kalachnikovs, il y a une semaine, nos concitoyens, on n'aurait jamais pu se défendre. Mais comment ça ? Mais enfin, vous ne pouvez pas distribuer des kalachnikovs à la population pour qu'elle se protège des trafiquants. Mais vous entretenez la violence, M. Godin ? Mme Leclerc, vous m'offensez. Vous m'offensez, vous insultez mon républicanisme. Je n'ai pas fait de discrimination entre les Marseillais, moi. J'ai distribué des kalachnikovs à tout le monde. Civil, oui, 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 M. Mohandini, je vous le dis droit dans les yeux, M. Soto. J'ai distribué kalachnikovs aux civils comme aux trafiquants, aux majeurs comme aux mineurs, aux filles comme aux garçons, sans distinction, c'est ça la République, pour que nos civils puissent tirer sur les trafiquants et pour que les trafiquants puissent tirer sur d'autres trafiquants. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, mais à la fin, ça fait toujours un peu moins de trafiquants. Mais franchement, ce n'est pas une solution viable. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour nous envoyer des bazookas ? Eh bien, c'est bon. Merci, M. Godin. Bon courage. De nombreuses personnalités françaises sont donc impactées par l'affaire Swissleague HSBC. Nicolas Sarkozy, vous vouliez intervenir, je crois. J'ai, 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 mais quel scandale ! C'est inouï, c'est complètement inouï. C'est des fortunes françaises qui déposent leur argent sur des comptes bancaires en Suisse. Franchement, je vous dis franchement, je suis choqué, je tombe de haut. Écoutez, pour l'instant, aucun homme politique ne figure dans les noms obtenus par la presse, hein ? Évidemment. Bon, attendez, mais franchement, on n'est pas fous. Vous croyez, je serais encore en politique si je planquais mon argent en Suisse ? Franchement, ma dernière conférence à Bouddhabi, vous pensez que j'ai confié à HSBC ? Franchement, jamais de la vie. Mais non, mais non, mais non, c'est que du liquide dans des sacs de sport. C'est comme ça qu'on fait. Mais oui, mais on est moins couillons que les humoristes et autres footballeurs. Et puis, on ne tape pas sur les bambous, nous. J'y vais m'en regarde. Oui, oui, on l'a compris, oui, oui. Franchement, les députants, les beginners. Tiens, M. Sarkozy, on va parler de votre famille politique. Samedi dernier, Alain Juppé a été copieusement sifflé. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, au conseil de l'UMP. Il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Juppé. Oui, bonjour. Bonjour. C'est curieux d'être en public et de ne pas se faire ni huer ni insulter. Attendez, je vérifie. Non, pas une punaise sur ma chaise. Pas de mort au rat. Non, non, dans mon café. Ça me change de ma chère famille de l'UMP. Je peux faire un test, Mme Julie ? Allez-y, oui, oui. Votez Bérou. Oh là là, il n'a pas un sifflet. C'est étrange. Il n'y aurait aucun Sarkozy autour de la table. M. Juppé, quand vous avez été sifflé, vous avez dit à la tribune, sur un ton provocateur, allez-y, si vous voulez me siffler, sifflez-moi. Voilà ce que vous avez dit. Oui, écoutez, je fais avec l'air du temps. C'est mon petit côté SM. J'aime me faire humilier, rabaisser, insulter, m'arraver, cravacher. Oui, mon petit côté actus et mon petit côté Fifty Shade of Grey. Charlie Hebdo écrivait, c'est dur d'être aimé par des cons. Moi, j'ai envie de dire, c'est rassurant d'être sifflé par des imbéciles. Vous pouvez me mettre, tiens, un petit coup de cravache. Ah, ça me rappelle les meetings en famille. Merci, à bientôt M. Juppé. Vous en prie. Le candidat socialiste Frédéric Barbier est donc, depuis dimanche soir, le gagnant de la législative partielle du Doubs. Mais qui est-il vraiment ? Frédéric Tadéi a décidé de nous le présenter. Frédéric Barbier, bonjour. Frédéric Barbier, vous avez 54 ans. Vous êtes né à Haute-Incourt, dans le Doubs. Jusqu'à la semaine dernière, tout le monde s'en foutait de vous. Et dès demain, tout le monde s'en foutra également. Ce qui fait de vous l'homme célèbre le plus court du monde. J'aurais encore des tonnes de choses à dire sur vous, cher Frédéric Barbier. Mais on me fait signe que ça y est, on s'en fout déjà de vous. Alors au revoir Frédéric Barbier. À vous Julie. Merci Nicolas Canteloup. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes là ? Tout à fait, monsieur Soto. Je suis là, je vous écoute tous les matins. C'est un plaisir. On ne va pas vous faire réagir à la phrase de Stéphane Bern. On peut faire de la musculation à être le malheureux propriétaire d'un verre de terre. Non, je voulais savoir ce que vous alliez dire à la barre aujourd'hui au procès au tribunal. Ah oui, au tribunal. Écoutez, monsieur Soto, je n'aime pas me mettre à nu avant 23h. Là, vous notez qu'il est à peine 8h55, 8h56. 53, allez. 53. Il va falloir attendre donc un peu. Non, je change, vous savez, moins souvent de version que de compagne. Comment, je le dis, droit dans les yeux, comment vous doutez que Nina Robert ou Dolly Partouze n'étaient pas de vraies infirmières mais des femmes déguisées ? Je le dis, haut et fort, pourquoi s'acharner sur moi alors que même des bébés sont échangistes à Cannes ? Oh là là, non, pas ça ! Oui, oui, monsieur Soto, alors qu'il est, je suis éclairé. Éclairé, j'ai envie de partir seul sur une île. Ou alors sur l'île de l'émission de D8 où tous les candidats se dévoilent totalement nus. Il faudra me donner les coordonnées, tiens, monsieur Morandini. C'est ce qu'il faut, oui. Merci beaucoup, Demi Strauss-Cad, et bon courage pour cette déposition devant le tribunal tout à l'heure. Merci, bravo à Nicolas Canteloup, j'allais dire Jean-Marc Morandini, mais bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain, juste avant d'avoir moins le quart en direct sur Europe.